Salut les geeks, je suis très heureux pour cette première self-interview et d'être en présence de Jérémy Rueff, éditeur, créateur des éditions Syco, que vous pourriez peut-être nous présenter. Syco, c'est l'édition de jeux de rôle et de livres qui ont trait aux jeux de rôle sans forcément en être, notamment des livres sur l'histoire du jeu de rôle. Si nous sommes ensemble, c'est pour parler d'un livre qui est en ce moment en financement participatif qui s'appelle L'Empire de l'imaginaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? L'Empire de l'imaginaire, c'est la biographie légèrement romancée de Gary Gagax, le co-créateur de Donjons et Dragons et par extension du jeu de rôle. J'aime bien commencer par une question poil à gratter, vous êtes reliste, mais vous ne jouez jamais à Donjons et Dragons. Quelle idée de proposer un bouquin sur Donjons et Dragons ? Ce n'est pas vrai. Ah, pas tout à fait vrai, alors ? En fait, j'ai commencé Donjons et Dragons avec la cinquième édition. C'est vrai que ce n'est pas tellement mon type de jeu favori. J'ai commencé avec Maléfice qui m'a déjà posé certaines ambiances au niveau du contexte et de la manière de jouer, du gameplay, etc. Et c'est vrai que Donjons n'a pas forcément été le jeu vers lequel je me suis tourné. Ce n'était pas ce à quoi j'aspirais le plus. Et à l'époque, en plus, quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé assez tard, je crois qu'on finissait la 3.5 et qu'on arrivait sur la 4e. Et la 4e ne me donnait pas spécialement envie de commencer avec Donjons. Et alors, ça ne répond pas à la question, pourquoi ? Donjons et Dragons, comme je disais, j'ai commencé avec la cinquième et je la trouve très bien. Je ne suis pas forcément ce à quoi je vais jouer le plus, très clairement. Mais d'un point de vue historique à beaucoup de niveaux, ça a une importance qui mérite d'être souligné, à mon avis. Et je trouvais que ça manquait. En France, on n'avait pas de bouquin sur l'histoire du jeu de rôle, tout bêtement. On avait quelques articles dans des magazines ou sur des blogs, des choses comme ça. Mais rien qui ne soit vraiment concret et disponible en boutique ou en librairie sur cet aspect-là. Donc, je trouvais qu'il y avait un manque et je me suis dit, il faut quelqu'un pour le convier et pourquoi pas moi ? Alors, il serait bon d'expliquer à tous les jeunes rôlistes, notamment les jeunes geeks, qui ne savent peut-être pas qui est Gary Gygax, qui est un des personnages les plus importants de l'histoire du tout. C'est le co-créateur de Donjons et Dragons et par extension du jeu de rôle. L'inventeur du jeu de rôle, ce n'est quand même pas rien. Aujourd'hui, ça n'a même pas 50 ans le jeu de rôle, c'est 74, donc ce n'est pas si vieux que ça. Mais mine de rien, ça a eu un impact énorme sur l'industrie du divertissement en général et du jeu en particulier. Et du jeu sur toutes ses formes. C'est-à-dire que même au niveau du jeu vidéo, qui a commencé à se démocratiser aussi dans ces environs-là, il s'y est intéressé très vite d'ailleurs. Il y a sa patte. Peu importe le jeu auquel vous allez jouer, si vous avez des compétences et si vous faites progresser votre personnage, ça, vous le devez à Gary Gygax d'une façon ou d'une autre. Ce qui est intéressant avec ce livre, justement, c'est qu'il parle de toute la vie de Gary Gygax, son enfance, son adolescence, comment il en est venu à inventer le jeu de rôle, toute sa vie pour développer le jeu de rôle, et jusqu'à son décès, puisque malheureusement, il nous a quittés il y a déjà quelques années. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on apprend plein, plein de choses, on a plein de faits, on a plein d'anecdotes, plein de tranches de vie. Alors, ce qui est un petit peu étonnant, en fait, dans ce bouquin, c'est qu'on est entre le roman biopic et le livre-document. C'est-à-dire qu'il y a le côté journalistique de toutes les sources qui sont d'ailleurs données en annexe. Et d'un autre côté, on a des dialogues, on a des considérations psychologiques, et c'est ce qui le rend agréable à lire. Oui, c'est quelque chose que moi j'ai apprécié, on va dire, tout d'abord parce que c'est plus accessible, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un livre d'analyse pure, et ça existe, il y en a d'autres, j'ai un autre projet qui est plus dans cette veine-là, mais là, justement, ça donnait un aperçu un peu plus abordable. Et comme on est aussi à une phase où on a des nouvelles générations, effectivement, qui ne connaissent pas forcément Gary Gygax, etc. Je me suis dit que ça a été un bon moyen de s'adapter et d'être plus accessible. Parlons justement de Gary Gygax, pas facile à prononcer comme nom. Il est né, en fait, avec les premiers geeks, on va dire qu'il est vraiment de la génération des premiers geeks, et assez étonnamment, finalement, quand on lit son enfance, il n'est pas du tout dans l'image d'Epinal du geek renfermé sur lui-même, solitaire, à ne lire que des bouquins toute la journée. Au contraire, c'était un petit vaurien, comme il aimait bien, d'ailleurs, le dire. Oui, c'est ce qu'on appelait un blouson noir. Il avait son cuir et puis il faisait les 400 coups. Il est arrivé, on va dire, à tel point que ses parents ont déménagé parce qu'ils se battaient avec les bandes du quartier. Donc, effectivement, ce n'est pas l'image qu'on a aujourd'hui du geek ou du nerd qui est dans sa cave à ne pas avoir trop d'interactions sociales. Ça, ça a été un peu plus après dans sa vie, en fait. Et en même temps, il était grand lecteur de Pulps et il était un grand fanatique de Conan et beaucoup moins, d'ailleurs, de Tolkien, alors que Tolkien, finalement, est peut-être la plus grande inspiration de Donjons et Dragons. Donc, je ne sais pas parce que, justement, il s'en défend forcément. On va dire, il l'a lu, mais ce n'est pas quelque chose qu'il a trouvé très intéressant. En tout cas, ce n'est pas ce qui correspondait à sa personnalité. Et si on regarde bien, lui, enfin, même Donjons et Dragons, on est plus dans le côté héroïque. Donc, on est plus sur quelque chose un peu plus à la Conan, en mode barbare et on y va et on va se frotter au danger. Alors que sur Tolkien, on est quand même sur quelque chose de plus presque contemplatif. Même s'il y a des grands enjeux, il y a de... On est... Voilà, c'est légèrement moins épique. On est moins dans l'action. Alors, Gary Gygax était un jeune homme d'action, justement. Il adorait les armes. Il s'est fait offrir une Winchester alors qu'il était adolescent. Il est rentré chez les Marines. Où il a été... D'ailleurs, il n'est pas resté longtemps à cause de sa santé. Et finalement, il a atterri dans le milieu de Wargames. Alors, ça serait pas mal d'expliquer ce qu'est le Wargame. Parce que ça a été le jeu à la mode, on va dire, dans les années 70-80. Et aujourd'hui, c'est un petit peu passé de mode. C'est vrai que Games Workshop est passé par là. Et qu'aujourd'hui, les jeux de bataille, c'est beaucoup plus les jeux de figurines. Alors, qu'est-ce que c'était que le Wargame ? Effectivement, le Wargame tel qu'on s'était à l'époque, ce n'est pas celui qu'on s'imagine aujourd'hui. C'était vraiment des grosses batailles avec des unités, mais il n'y avait pas de figurines. C'était des petits bouts de papier. Soit sur des cases, soit sur des champs de bataille. Et c'était souvent historique. C'était souvent historique. Par exemple, la bataille de Gettysburg, les batailles de la Seconde Guerre mondiale, etc. qui étaient reproduites sur des plateaux avec justement une précision historique qui était souvent importante. C'est ça. L'objectif n'était pas tant de jouer à la bataille ou à la guerre que de simuler une bataille qui a déjà eu lieu. Donc effectivement, il y avait une dimension historique très marquée, mais aussi sur la façon de bouger les unités, de reproduire ce qui avait déjà été fait. Il y avait aussi plus tard le côté où on s'en écarte pour justement avoir des batailles qui peuvent évoluer ou qu'on peut refaire en changeant le point de vue. Mais c'est vraiment arrivé plus tard. Et c'était au départ très ciblé. Même avec ces éléments-là, ça restait très ciblé. C'était tel lieu, il se passe tel truc. Effectivement, il y a une bataille. On va jouer la bataille. Et on va voir ce que ça donne. Alors, Gary Gygax était tellement passionné qu'il en a fini par créer une convention qui est aujourd'hui bien connue. C'est la Gen Con, qui est la plus grosse convention, on va dire, de jeux de société maintenant dans le monde. La plus importante en tout cas. Et il en est le créateur dans les années 70, 78, si je ne me trompe pas. Non, je me trompe peut-être. Je crois que c'est même plus tôt que ça. C'est 78 la première. Voilà. Et donc, il créait cette toute petite convention, en fait, qui est pour quelques centaines de personnes, pour réunir quelques fanatiques de Wargames. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Il faisait partie d'une association, avant, qui avait déjà fait une convention ailleurs. Qui avait été un four. Qui avait été un four. Et en fin de compte, du coup, lui, il s'était retrouvé vice-président de l'association et en charge de la nouvelle convention. Et il s'est dit, mais voilà, ça n'a pas marché la première fois. Il a corrigé certains trucs. Et surtout, il l'a fait à Lake Geneva, donc à côté de chez lui, dans sa ville, et de façon à ce que ce soit plus accessible aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a très très bien marché. Et du coup, la Gen Con vient justement du diminutif de l'Ec Geneva Convention. Enfin, Wargaming Convention. Donc du coup, voilà, c'était le surnom. Et au final, ça a tellement bien marché que là où il s'était dit plus jamais ça, il a réembrayé chaque année. Et là, tu sais, effectivement, ce qui est aujourd'hui la plus grosse convention de jeu peut-être pas du monde, mais des Etats-Unis. Enfin, en tout cas, la plus célèbre. Oui, voilà. C'est celle où tous les éditeurs doivent aller chaque année. Gary Gygax, donc, créé la Gen Con et il créait aussi des Wargames. Donc, c'est sa grande spécialité. Travailler sur les règles, les retravailler, travailler les règles des autres, voilà. Et ça va donner, donc, finalement, les premiers précurseurs de Donjons et Dragons, notamment avec Chainmail et puis avec la rencontre de Dave Hardison qui va être Blackmoore, que certains qualifient comme étant vraiment presque comme l'édition pré-alpha, on va dire, de Donjons et Dragons. Qui était une version, on va dire, retouchée d'un jeu que Gary avait fait et qui était déjà une version retouchée d'un autre jeu. Voilà. Ce qu'il faut penser à cette époque, finalement, tout le monde travaillait sur les œuvres des autres. Chacun disait, non, mais on pourrait peut-être ajouter telle règle, on pourrait peut-être changer tel truc. Et ça donnait des nouveaux jeux. C'était vraiment un gros brainstorming, en fait, entre joueurs, entre passionnés. Alors, entre joueurs, entre passionnés, mais aussi via les fanzines, en fait. Il y avait énormément de... Tout ça se passait à travers l'écrit sur des petits magazines imprimés sur des papiers un peu cheap. Mais, en gros, il y avait des idées qui fusaient et puis d'autres qui disaient, mais si on les utilise comme ça, on peut faire ça en plus. Et du coup, voilà, tout le monde travaillait un peu sur les jeux de tout le monde. Gary était devenu assez célèbre là-dessus parce qu'il en faisait beaucoup et il écrivait énormément. Donc, il était devenu assez connu pour justement optimiser les règles et les rendre clairs. Donc, voilà, effectivement, c'est à l'occasion d'une Gen Con qu'il a rencontré Devon Arnison. Et Dev qui avait amené des petites choses, notamment le fait de jouer avec des petites figurines et puis de se concentrer plus sur certains éléments tout en ayant adapté un jeu que Gary avait déjà adapté d'un autre truc. Donc, petit à petit, on va dire, on est parti d'un wargame plus classique pour l'époque. Gary avait amélioré pour correspondre à d'autres choses et des choses un peu plus adaptables. Que Dev Arnison a remis par-dessus, il a créé Blackmoor. Gary a vu le truc, ils ont beaucoup discuté et ils se sont dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Et ils ont beaucoup correspondu à ce moment-là. Et le film en est lui. En fin de compte, Gary a réécrit la totalité du truc qui s'appelait au départ The Fantasy Game. Effectivement, avec des idées d'Arnison. Arnison avait la réputation et un peu le travers d'avoir des bonnes idées mais de ne pas savoir les expliquer ou les exploiter. D'ailleurs, la grande question est, est-ce que le principal créateur de Donjons et Dragons est Dave Arnison ou Gary Gygax ? C'est une grande question. C'est extrêmement compliqué. Comme je disais, il y a eu déjà une période d'aller et retour avant même qu'ils ne se rencontrent entre les jeux. Même Blackmoor, ça reste une évolution d'autre chose, etc. Et Donjons, c'est ça aussi. Les deux, on va dire, s'il n'avait pas rencontré Dave Arnison, il n'aurait pas forcément eu le déclic de se dire, ça va marcher, il y a du potentiel, mais par contre, il faut clarifier les règles, changer ceci, changer cela, et en faire un vrai produit éditorial, quelque part. Parce que Arnison était complètement incapable de faire. Alors arrive la création de Donjons et Dragons. Alors assez étonnamment, tous les éditeurs le refusent au départ, notamment Avalon Hill, qui était le gros éditeur de Wargame de cette époque-là, et qui lui rit au nez quand il présente le projet, carrément. C'est ça, c'est-à-dire que, disons que le Wargame était à l'époque dans une mauvaise passe, les ventes n'étaient pas excellentes, Gary avait déjà fait Chainmail chez un autre éditeur, qui s'appelait... Je ne sais plus le nom sur le violon. On le trouvera dans le livre, justement. C'est raconté. Il faut lire le livre pour le savoir. En fait, je le sais, on a vraiment fait ça pour que vous le disiez livre. Exactement. C'est le seul truc intéressant qu'il y a dedans. Ce n'est pas vrai. Mais voilà. Et du coup, il avait déjà fait Chainmail, ses éditeurs, il lui propose le truc, sauf que, par rapport à Chainmail, qui était quand même assez fin, The Fantasy Gale était contre un gros pavé. Il est devenu Donjons et Dragons. Et du coup, ça aurait été... un challenge et ça ne correspondait pas au marché, d'une part, qui était en plus en train de péricliter, plus ou moins. En tout cas, qui n'était pas dans une très bonne passe. Et du coup, effectivement, on a deux éditeurs principaux qui disent, ben ouais, non, on va dire, en gros, je ne crois pas au projet. Moi, ça ne me semble pas... Ce n'est pas mes clients, en plus. Du coup, tu proposes effectivement quelque chose de neuf, mais comme on le vend. Et donc, ça oblige Gary Gagax à créer sa propre boîte, TSR, avec l'appui, bon, bien sûr, de quelques personnes un peu mieux calées financièrement que lui, parce qu'il était très pauvre à cette époque-là. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il travaillait énormément... On va dire, il avait déjà des enfants, il était marié, il avait déjà des enfants. Et il travaillait énormément de chez lui, mais on va dire, il était très dédié à son travail autour du Wargame, on va dire, à écrire énormément d'articles. À répondre au téléphone. À répondre au téléphone. C'est-à-dire que les gens l'appelaient de n'importe quel coin du pays pour lui demander des conseils et des précisions sur tel ou tel point de règle. Et il répondait. Ce qui, on va dire, n'est pas forcément toujours... On va dire, ce qui a fait bâtir sa vie de famille, clairement. Mais, effectivement, c'était un acharné de boulot et de jeu. Et un vrai passionné parce que c'était vraiment la passion qui le portait par rapport à ça. Et donc, voilà, Donjons et Dragons, il commence à fabriquer les boîtes, à mettre les livres dans les boîtes dans sa cave, à les vendre comme ça par correspondance. Et puis, le succès vient très rapidement. Oui, ça a été... En quelques années, c'est devenu international. Un succès international en quelques années. Il y a beaucoup, je pense, de gens qui aimeraient bien que leur boîte marche aussi bien en aussi peu de temps. Alors, dans ce livre, on a vraiment toutes les étapes après l'évolution de TSR, le fait que Gary Gygax, en fait, finalement, a fini par laisser tomber la création parce qu'il y avait tellement de travail de direction qu'il était obligé de faire... Voilà, d'être le boss, de faire son boulot de boss. Il va à Hollywood, il essaye de monter des projets avec Universal Studios. ça marche... Finalement, ça n'aura jamais rien donné mis à part cette trilogie assez abominable de films plus tardifs, on va dire. On a eu le dessin animé. Il y a eu le dessin animé, c'est ça. Et à l'époque, ça a été un vrai plus pour avoir des gens qui se sont intéressés aux jeux, etc. et on va retrouver ensuite très vite Conjons et Dragons dans E.T. Oui, exactement. On avait des producteurs et des réalisateurs qui étaient vraiment intéressés par le jeu. Oui. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un point de vue créatif, effectivement, ça ne se passait plus très très bien que chez TSR parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient le contrôle au niveau financier, etc. Qui était rentré dans le capital. C'est ça. Et Gary n'était plus vraiment maître de sa création quelque part. Donc il n'était pas tout seul. Il y a quelque chose de Steve Jobs, d'ailleurs, je trouve, dans le personnage quelque part. C'est-à-dire que lui aussi se finit par se faire dépouiller de sa création puisqu'il est viré de TSR et il se retrouve sans rien, il se retrouve même carrément lui en procès avec TSR qui, chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose de nouveau, TSR lui cherche des poux carrément. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, ce qui va se passer c'est qu'il y en a qui vont rentrer effectivement au capital de TSR, qui vont faire bosser la famille, etc. Développer la boîte mais dans une direction qui n'est pas forcément celle que choisirait Gary d'une part mais qui est aussi axée et orientée personnelle. Et à tel point qu'à un moment donné, il y a une personne en particulier qui va être celle qui va virer Gax qui n'avait que mépris pour le jeu et les joueurs. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il a fini par embaucher quelqu'un qui n'aimait pas le jeu carrément et qui va planter d'ailleurs la boîte puisque... C'est ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte il avait confiance parce qu'il y avait eu effectivement des soucis au niveau financier et il avait confiance dans cette personne-là pour redresser la barre à ce niveau-là mais pas forcément et il dit voilà, en gros, on va s'occuper du côté financier pendant que moi je m'occupe de la créa et c'est bon. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Parlons de Gary Gygax l'homme, quelqu'un d'un peu ambivalent qui a été hippie mais en même temps qui était témoin de Jéhovah qui était, ce que disait tout le monde, très cool dans le jeu mais a été particulièrement dur dans l'éducation de ses enfants ce dont il s'est reproché d'ailleurs à la fin de sa vie et c'est un personnage très intéressant et d'ailleurs qui est vraiment bien présenté dans le bouquin c'est peut-être d'ailleurs ce qui est le plus intéressant même dans le bouquin c'est de voir quel homme il était et finalement comment le jeu a pu vampiriser sa vie personnelle et comment voilà il a eu beaucoup de mal finalement à juguler pareil il a été riche à un moment donné c'est un pauvre qui est devenu très riche qui est finalement redevenu pauvre et enfin voilà c'est quand même vraiment en effet un personnage de film ah oui carrément ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il avait ce côté rigide par certains côtés mais où il était aussi très ouvert on va dire à l'expérimentation et au dialogue au jeu voilà on va dire il a vraiment joué enfin Don Juan et Dragon avec ses enfants donc il y avait il y avait une certaine ambivalence mais il a malgré tout gardé des bonnes relations avec ses enfants je veux dire et notamment ses fils c'est à dire qu'effectivement il y avait un de ses fils qui à un moment donné est parti de la maison mais qui est revenu par la suite et ce qui s'est passé c'est que tout à l'heure effectivement on parlait d'Hollywood justement là il s'était séparé de sa première femme et ses fils sont venus vivre avec lui et effectivement et là c'était pour le coup une vie il avait perdu quelque chose et il l'a comblé avec ce qu'il y avait donc quand on est à Hollywood et qu'on a beaucoup d'argent ce qu'il y a c'est les putes et la coupe oui c'est ça voilà et c'est vrai que c'est un personnage de Scorsese quelque part on pourrait très bien imaginer Scorsese faire un film sur lui sur cette période là j'aimais quelques légers doutes même si je serais curieux de voir quand même mais oui oui il y a toute une il y a toute une facette on va dire où effectivement on voit que qu'il compense vraiment une perte parce que c'était pas il se rendait pas compte en fait pendant très longtemps il s'est pas rendu compte que de la pression qu'il faisait subir aux autres et du fait qu'il faisait passer sa famille après le jeu oui à tel point que je veux dire même sa femme au départ a cru qu'il avait une liaison et en le suivant en fait elle s'est aperçu que bah non en fait il était dans une cave avec des gars avec de la fumée partout et des des emballages de Mars et des canettes sur d'ailleurs le chapitre est très drôle dans le livre et très intéressant à lire justement c'est une jolie anecdote lorsque sa femme déboule en pensant vraiment trouver la menthe ça s'attend à voir effectivement quelqu'un qui sort de la douche et en fait non c'est un con barbu parlons aussi de finalement d'héritage de Gary Gygax par Donjons et Dragons finalement le jeu de rôle classique descend de Wargame quelque part aussi puisque lorsqu'on prend un jeu de rôle classique est-ce qu'on a une création de personnage des règles un énorme chapitre sur le combat et un énorme chapitre sur la magie lorsqu'il y en a ce qui est quand même très souvent le cas et finalement on retrouve Chainmail on retrouve les premiers Wargames qu'on a pu écrire Dave Anderson et Gary Gygax quelque part voilà on est vraiment les enfants les enfants de Donjons et Dragons ah bah oui c'est d'autant plus valable sur les jeux on va dire de fantaisie ou même de fantaisie urbaine voilà c'est ça bon encore plus mais même sans le côté magique dans Shadowrun on va dire tout ce qui va être je sais pas tu prends du cyberpunk tu vas avoir les implants la matrice ce genre de choses voilà ça on va dire en tant que précurseur en tant que premier il a forcément façonné tous ceux qui viennent après et que ce soit parce qu'on fait en sorte de lui ressembler ou justement en essayant de s'en détacher mais il n'y a pas de côté neutre en fait il n'y a pas d'influence neutre peut-on se demander si Guy Gygax n'a pas été l'auteur d'un seul jeu donc c'est-à-dire Donjons et Dragons il a essayé de faire d'autres choses derrière notamment Dangerous Journey qui a été un four bon c'est vrai qu'il a eu TSR derrière le dos mais il n'a jamais été capable de renouveler cet énorme succès qu'a été Donjons et Dragons dans quelques jeux que ce soit ce qu'il y a c'est que voilà Dangerous Journey effectivement il y a eu les histoires avec TSR parce que c'était Dangerous Dimensions avant oui DD comme Dangerous et Dragons et du coup effectivement c'est pour ça que ça posait un problème à TSR mais c'est pareil c'était pour lui c'était aussi une façon de se tourner d'expérimenter vers l'informatique donc c'était pas pensé comme le même type de produit éditorial que Donjons et Dragons c'était une façon de voir comment on pouvait justement utiliser d'autres médias et je pense que ça joue aussi sur le fait qu'au delà de l'aspect juridique avec TSR sur le fait que lui il essayait justement de découvrir de nouvelles façons de jouer en fait ce qui s'est passé avec le Wargame je veux dire il commence à jouer aux échecs très jeune ensuite le Wargame Donjons et Dragons il avait toujours on va dire dans l'expérimentation il n'était pas là pour reproduire ce qui existait déjà mais justement pour aller plus loin et à un moment donné pour lui pour aller plus loin c'était l'informatique il avait déjà il avait déjà compris ça donc voilà effectivement il y a cet aspect là et puis il y a aussi l'aspect qu'effectivement à un moment donné il s'est rendu compte de tout ce que ça avait pu impliquer cette création pour lui mais on va dire tout ce que ça lui avait coûté c'est-à-dire qu'effectivement au niveau de sa vie de famille de son temps de son argent on va dire de diverses relations de son entreprise et puis effectivement la santé il y a un moment donné ça joue aussi et du coup on va dire il a revu ses priorités et ses priorités ce n'était pas de recréer un nouveau jeu c'était de passer du temps effectivement avec ses enfants et avec les gens qui l'aimaient de continuer à jouer mais il donnait des conseils et d'être toujours là quand on lui demandait mais pas forcément d'essayer de refaire ce qu'il avait déjà fait au final et qu'il lui avait coûté beaucoup alors tout ça et tout le reste se trouve dans cet excellent livre qui s'appelle alors j'essaye de le montrer à l'écran ce qui n'est pas simple quand il y a une canne en même temps voilà l'empire de l'imaginaire voilà donc c'est en ce moment en financement participatif quand on parle en bon français c'est comme ça que l'on dit et sur la plateforme Ulule moi je le conseille très vivement à tous les amateurs de jeux de rôle que ce soit les passionnés ou même ceux qui ont juste un intérêt parce que ça donne vraiment toute l'histoire toutes les anecdotes et c'est vraiment voilà ça ouvre l'esprit en fait sur ce qu'est le jeu de rôle et voilà et c'est vraiment passionnant ça se lit très vite ce sont des courts chapitres donc si vous prenez le métro vous avez des courts voyages ben voilà c'est le bouquin idéal à apprendre avec soi et ben voilà j'espère que ça va être un très beau succès de financement et ben peut-être à bientôt pour d'autres d'autres aventures littéraires ludiques ou autres merci ça marche merci à toi 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 merci à toi